Hello hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo All Shein et oui j'ai craqué sur Shein pour des nouveautés pour ma rentrée des classes pour être stylée en cette fin d'été et pour la rentrée donc j'ai pris des choses un petit peu mi-saison il y aura des petites choses quand il fait beau ou des petites choses quand il fait moins beau et j'ai pris quelques petites choses de make-up et accessoires donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo Let's go ! Alors, premier accessoire que j'ai pris, c'est ça alors c'est ma copine Sarah qui m'en a parlé elle m'a dit qu'il était vraiment bien celui de Shein alors moi j'en ai un qui vient du site La Belle Boucle c'est un spray pour brumiser un petit peu et le mien de chez La Belle Boucle coûte 3,6€ donc ce qui n'est pas donné mais je l'aime bien mais c'est vrai que des fois en avoir un en bas quand on coiffe ma fille avant d'aller à l'école c'est quand même plus pratique et de remonter, chercher l'autre, etc bon ouais, problème de rien du tout mais je me suis dit que j'allais tester celui qu'elle m'a conseillé en plus il est plus petit donc même pour emmener en vacances ça peut être pratique pour le week-end, etc à quoi ça me sert ? je vous explique en fait, nous on s'en sert pour mettre de l'eau tout simplement, on ne met rien d'autre que de l'eau et ça permet de brumiser les boucles le matin avant de mettre notre gel pour les boucles moi je brumise comme ça d'abord mes boucles histoire qu'elles soient vraiment mouillées alors sans être mouillées, trempées mais mouillées, humides et ensuite je mets ma gelée pour mes boucles pour qu'elles soient un peu de nouveau vivantes pour repartir pour une nouvelle journée donc c'est vrai que j'utilise le mien tous les matins et j'en voulais donc un deuxième d'ailleurs ce petit bleu là est très sympa ça valait pas cher et je vous mettrai une annotation pour vous dire s'il en vaut la peine alors j'avais pris des petits concealers et des petits accessoires pour vous faire ma fameuse vidéo make-up blabla spéciale donc il y a du make-up dans cette vidéo mais vous les retrouverez en crash test dans une prochaine vidéo d'ailleurs si ce make-up aujourd'hui vous plaît vraiment en mode naturel c'est le mystery box Charlotte Tilbury donc si ça vous dit de regarder cette vidéo je vous la mets dans le petit i en attendant la prochaine vidéo crash test make-up she glam donc j'ai pris je crois un mascara j'avais pris plusieurs choses mais il y a beaucoup de choses qui étaient en rupture au moment de ma commande donc on fait avec ce qu'on a d'ailleurs n'oubliez pas vous avez un code promo je crois que ça vous donne c'est karimisbouk et ça vous donne moins 15% sur votre commande donc là c'est un mascara deux en un alors je me rappelle plus une grosse brosse assez basique là un peu en forme de 8 d'un côté et de l'autre côté alors qu'est-ce que c'est un liner ah non c'est un autre mascara mais là une brosse en pico silicone un petit peu incurvé ah c'est cool parce que ça permet du coup d'avoir les deux styles de brosse et de pouvoir varier je trouve ça intéressant ensuite j'ai pris donc l'anti cernes j'en avais déjà mais je crois que la teinte est beaucoup trop foncée j'espère que celle-ci ira alors ils mettent des ouvertures faciles qui ne sont pas si faciles que ça sur les packagings alors c'est la teinte madeleine non ça n'a pas l'air plus foncé regardez-moi ça parce que je vais réussir à trouver ma teinte c'est ça la galère quand on commande sur internet bon je testerai de toute façon avec vous en vidéo on verra bien ce que ça donne on continue dans le make-up avec ces petites collections là je les ai reçues bien emballées etc et c'est la nouvelle collection un peu vacances il y avait une belle valise et tout moi je voulais la valise avec tout le package mais ce n'était plus dispo au moment où j'ai commandé donc c'est pas grave j'ai reçu des produits bah du coup individuels comme ça ça va permettre quand même de tester j'ai reçu du coup trois petits packagings de la palette donc là vous avez des liners colorés il y en a cinq à l'intérieur ils ont l'air sympa ils sont tout petits on dirait vraiment des pailles regardez c'est vraiment on dirait vraiment une paille et c'est des tout petits liners là c'est un blanc et c'est génial ça il faut faire des petits trucs un peu colorés alors celui qui est tout blanc il est quelle couleur ah ça doit être l'effaceur au cas où on s'est planté ouais il y a même le liner effaceur quoi si vous êtes un peu planté ou votre truc n'est pas droit alors là ça m'intrigue vraiment on testera ça on a une palette qui est vraiment en mode packaging comme ça d'accessoire ah non c'est pas une palette je vous dis des bêtises ah bah non j'ai pas la palette du coup mais non je pensais que c'était une palette mais pas du tout ce sont des gloss je pense fruit pop lip stain hum des sortes de petits gloss ou des encres à lèvres comme ça et bah je vous dis ça sent la glace le truc vraiment ça sent la glace et en plus c'est trois couleurs vraiment nude regardez ça ça va colorer vos lèvres mais tout doucement je pense en douceur elles sont très jolies écoutez elles me donnent envie comme ça vraiment ce genre de couleur qu'on met comme ça quand on est un petit peu bronzé pour faire un effet naturel ça me plaît bien comme ça ça me plaît bien ouais elles ont déjà commencé à teinter ma peau ça va vite et le dernier produit c'est un produit je pense un spray un spray ou pas ah non c'est une body oil toujours en mode vacances et alors la body oil rose pitting alors là c'est du rose pittant on mélange il y a une petite bille à l'intérieur ça c'est cool et alors comment ça s'ouvre ah ouais voilà catastrophe carré non j'ai pas ouvert du bon sens non 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 on tire et ça se présente avec un petit flacon de pompe on va tester et ouais je vais ressembler à une sirène regardez moi ça je pense que ça va énormément plaire à ma fille ce truc là c'est elle qui va d'ailleurs le mettre je pense sur ses jambes elle va ressembler à une sirène oula il y a des paillettes je peux vous dire que là maintenant j'ai des paillettes partout j'ai pris dans un petit carton bien emballé des espèces de petites tours mais c'est pas pour mon make up je vous montre un peu ce que ça va donner c'est vraiment des petites tours comme ça pour mettre dans ma cuisine avec les épices les choses comme ça et vous tournez j'avais pensé à faire ça dans ma cuisine je sais pas si ça va rendre bien ou si ça va être moche en tout cas je vais essayer si ça marche pas dans ma cuisine je mettrai à un autre endroit je verrai bien mais en tout cas c'est des petites tours en plexi moi j'en ai une tour comme ça ici dans ma pièce make up que j'aime beaucoup utiliser pour mettre tout ce qui est parfum donc là on verra si ça match dans la cuisine j'ai pris aussi un petit rangement comme ça pour mettre dans les placards ou les tiroirs tout simplement ici vous pouvez tirer vous avez la petite poignée il est blanc avec des petites fleurs transparentes là c'est vraiment très beau et vous pouvez y glisser vos vêtements à l'intérieur que ce soit t-shirt c'est assez large donc moi j'avais pensé à mettre ça dans mon armoire pour mettre tout ce qui est t-shirt ouais t-shirt ça va être pas mal du tout pour pouvoir m'y retrouver en plus je les reconnais assez facilement mes t-shirts les noirs, les bleus, les machins donc ça peut être pas mal au niveau astuces de rangement on me dit que ça peut être bien maintenant on va tester mais ça restait raisonnable au niveau des prix donc c'était vraiment intéressant parce que ça ça peut coûter vite cher et dernier accessoire que j'ai pris c'est ce petit truc là alors je l'ai vu passer 500 milliards de fois sur Instagram dans mes propositions suggestions vous pouvez donc y mettre des choix et là des petits dessins moi j'avais pensé à l'utiliser pour l'école mais c'est vrai qu'un seul ça va peut-être être réducteur ou même le faire avec mes enfants pour leur proposer des petites choses pour vos enfants par exemple là ils vous ont mis des exemples est-ce que tu as lavé tes dents hop tu mets check ou pas check tu vois et à chaque fois qu'il a fait une étape en mode une to-do list déjà pré-définie et il check à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est fait donc il y a laver les dents brosser ses cheveux faire son lit etc est-ce que c'est fait ou pas paf il check ou pas là il y a juste à à décaler ce petit truc et même en anglais pour les élèves en classe ça peut être génial ce truc là écoutez une sorte de to-do list pour enfants je trouve ça génial là ils ont donné une petite carte pour pouvoir avoir les dimensions et pouvoir en faire plusieurs et ça se rende par vous vous pouvez le modifier en enlevant ici la petite grille et modifier à votre goût donc ça écoutez on va tester avec les enfants voir si ça fonctionne avec ma fille surtout qui est un peu plus grande bon on va pouvoir passer maintenant aux vêtements alors premier petit t-shirt en taille 2XL je ne me souviens plus de tout je vous rappelle j'ai commandé avant de partir en vacances donc ah ouais alors je ne m'attendais pas à cette matière là mais c'est un petit haut un peu dans le même style que j'avais pris la dernière fois dans ma dernière vidéo haul chine et le voici donc cette forme là un peu colvé et finalement j'aime bien le colvé là en ce moment et des petits froufrous là au niveau du ventre c'est un petit peu plus élargi écoutez je vous montrerai des visuels pour voir comment ça tient sur moi mais comme ça ça me plaît bien la matière est légère donc pour les fins de beau jour ça peut être très sympa alors on a un grand truc noir comme ça en taille 2XL encore une fois alors je sais que j'ai pris vraiment des choses de mi-saison alors ça ça a l'air d'être une veste un peu classe ah ouais je voulais un petit blazer comme ça pour mettre avec un petit jean un petit t-shirt et la petite veste blazer comme ça je la trouvais trop jolie elle a l'air canon j'espère juste que 2XL ça va pas être trop grand parce que ça m'a l'air large quand même on va voir ce que ça donne sur moi j'ai tendance à me voir parfois un peu large ou ça dépend le style que je veux donner on va voir ce que ça donne en 3XL j'ai pris un ça m'a l'air grand quand même non un short tout simplement pour mettre en dessous mes robes parce que oui j'ai testé les crèmes qui se mettent entre les cuisses mais c'est vrai que je préfère quand même si je dois choisir je préfère mettre un short donc là c'est vraiment un short basique noir pour mettre en dessous d'une robe il a l'air pas mal il a l'air pas mal la matière est fraîche donc ça a l'air très sympa et alors là j'ai pris des petits pulls pour la montrer je suis trop contente en taille 2XL un pull noir il a l'air trop beau mais de rien il a l'air vraiment très sympa avec des cœurs ça me rappelle Laetitia tiens d'ailleurs ça ma copine Laetitia dans les baskets de la maîtresse regardez il y a des gros cœurs dessus et il a l'air bien long j'espère en tout cas en tout cas moi ce que j'aime chez Chine c'est souvent les bras sont assez longs j'espère que ce sera le cas là il est parfait pour la mi-saison la matière est très douce et ça fait une vraie matière un peu en laine mais douce agréable donc ça ça va être très beau je le trouve très quali ouais je suis trop contente ça ça annonce la rentrée l'automne tout ça toujours ah il y a un maillot de bain ah oui je crois je crois que c'est un maillot de bain je suis tout sûre mais j'avais vu un espèce de maillot de bain qu'on pouvait mettre en maillot de bain et en avec une sorte de pantalon je vous mettrai de toute façon les photos à chaque fois et il me plaisait bien alors ça va pas être pour maintenant puisque je suis déjà partie en vacances c'est revenu de vacances mais pourquoi pas pour les prochaines il avait l'air trop trop beau déjà le haut là il est canon comme ça avec des petits froufrous au niveau du soutien gorge vous avez le côté un peu molletonné dans le soutien gorge mais vous pouvez enlever et ça j'aime bien pouvoir les enlever ça c'est cool on a la culotte qui est basique ça reste une culotte moi j'ai pris en noir mais il y avait plein d'autres motifs et on a l'espèce de short non c'est pas une short c'est une jupe en fait une jupe comme ça que vous mettez par dessus votre culotte et ça vous permet de vous balader sans avoir les fesses à moitié à l'air si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec votre fesse alors moi j'aime pas du tout mes jambes j'ai beaucoup de varices etc et bah ça ça va être pouvoir parfait pour me balader à la piscine sans avoir alors moi j'avais une piscine privative en vacances mais si je pars ailleurs la prochaine fois bah je pourrais mettre ça je suis trop contente j'espère vraiment qu'il va m'aller et je l'avais pris en quelle taille ? en 2XL je crois ouais 2XL donc j'espère de tout coeur que ça va m'aller parce qu'il est très beau comme ça d'ailleurs vous aviez des motifs qui étaient vraiment canon sur le site Fin il y a des pépites des fois j'ai repris un jean en 2XL j'en ai un d'ailleurs sur moi là que je porte actuellement et celui-ci c'est un jean oulala vous savez c'est les jeans tout droit un peu boyfriend je crois coupe boyfriend mais alors je ne m'attendais pas à ça je ne sais pas si ça va me plaire une taille qui a l'air hyper élastique il a l'air d'ailleurs très grand un peu déchiré au niveau d'ici est-ce que ça va m'aller ce style ? écoutez on va voir on va voir on va associer quelques vêtements on verra ce que ça donne je suis sceptique là sur ce coup là ah j'ai pris une veste en jean parce qu'il s'avère que toutes celles que j'ai de chez Shein et bah je ne les aime pas trop elles ne sont pas si dingues que ça elles sont soit trop courtes soit trop longues donc j'espère que celle-ci va être un peu plus basique normal c'est en 2XL donc la voici elle a l'air pas mal j'espère juste qu'elle est à la bonne taille au niveau de la longueur parce que quand c'est trop court bah c'est bof quand c'est trop long c'est bof j'espère juste qu'elle n'est pas trop grande j'ai pris que du 2XL là ça m'a l'air grand ça m'a l'air grand ça m'a l'air grand ah il y a un autre pantalon trop cool ça je suis contente d'avoir des pantalons parce que c'est un peu ce que ce que j'ai plus trop et là c'est en taille 3XL alors j'ai plus grand pourquoi ? je ne sais pas c'est un pantalon qui avait l'air un peu taille haute puisqu'il a 3 boutons au niveau de la taille et ça je trouve ça trop génial il a l'air trop bien comme ça il a l'air génial et celui-ci est resserré à la taille donc je pense que malheureusement moi c'est mon problème avec moi ils ne vont pas être très longs donc je vais le mettre en pantacourt avec des petites chaussures ouvertes mais j'espère qu'il va m'aller parce qu'il a l'air parfait la matière est très très douce là au niveau des matières je n'ai pas eu de surprise dans mon colis il n'y a que des choses agréables à toucher il n'y a pas de matière qui sentent bizarre là d'habitude ça arrive qu'il y ait des matières qui me choquent un peu ou qui sont bizarres là pas du tout petit pull encore une fois alors là c'est un petit marinière avec un petit carton j'aime trop alors il a l'air un peu court mais ma foi avec un jean et tout ça peut être trop joli il est méga beau vraiment encore une fois la qualité est trop belle il est super large mais bon le porter un peu loose ça peut être très sympa et il est trop beau il est magnifique la qualité est magnifique et je l'ai pris en 2XL encore une fois et la dernière pièce c'est pour ma fille je l'ai pris aussi pour moi pour qu'on ait le même style de veste mais je n'ai pas reçu la mienne donc c'est pas grave je crois qu'elle était en rupture elle était en rupture aussi et là elle est super quali pour l'automne elle va être canon ma fille il va être dans regardez moi ça j'ai pris en 11-12 ans et regardez moi la qualité et honnêtement encore une fois qualité de fou je ne regrette pas du tout parce que là trop trop beau il y a une petite doublure toute douce à l'intérieur c'est hyper bien doublé là c'est non mais je suis choquée alors il y a des poches ou pas il y a des petites poches il y a des petites poches toute mimi et je pense qu'elle va adorer ma fille alors j'espère que c'est pas trop trop grand ça m'a l'air un peu grand pour elle donc au pire ce sera pas pour la rentrée mais ce sera pour l'année prochaine ou le printemps l'année prochaine mais elle est magnifique comme ça elle est magnifique honnêtement je vous mettrai les liens en barre d'infos si je les retrouve tous en espérant qu'ils soient encore tous dispo parce que si vous avez une fille je pense que ça peut trop 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 lui plaire j'ai peut-être pris un peu grand quoi c'est le problème avec Chine j'ai trop de mal avec les tailles surtout pour les enfants sur ce je suis en train de mourir de chaud vous aurez eu à chaque fois les try-on au fur et à mesure de la vidéo je vous mettrai mon bilan ici par écrit pour vous dire si j'ai été conquise ou pas mais là rien qu'en ouvrant mon colis je suis conquise par la qualité des produits je les trouve très bien j'ai hâte de tester le make-up avec vous et de vous revenir très prochainement en attendant n'hésitez pas à me dire les pièces qui vous ont le plus intéressé dans cette vidéo si je sais qu'il y en a beaucoup qui craquent à cause de moi donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires n'oubliez pas d'utiliser le code promo surtout si vous avez envie de craquer je ne gagne absolument rien sur ce code promo c'est juste pour vous offrir 15% de réduction mais moi je ne gagne pas d'argent et si vous ne voulez pas l'utiliser ne l'utilisez pas il n'y a pas de problème mais j'espère que ma sélection pour la rentrée vous a plu moi j'ai trop hâte d'essayer vous aurez vu au fur et à mesure mais là je suis trop trop contente de mon petit haul chine sur ce je vous invite à liker cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis on se retrouve dans les commentaires allez salut et puis on se retrouve